Salut tout le monde, c'est Thomas de DigiDop et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la toute première formation qu'on a réalisé sur la DigiDop Academy. Il s'agit d'une formation sur le web design et sur Figma. C'est un tout nouveau type de contenu qu'on vient créer et qui va venir du coup en complément de ce qu'on fait déjà sur YouTube, sur nos différents réseaux sociaux, sur notre blog et également sur la DigiDop Academy. L'objectif c'est de vous proposer des formations qui sont bien plus complètes et qui englobent beaucoup plus de compétences, d'outils, de notions, de méthodologies aussi que vous allez pouvoir appliquer sur des problématiques précises. Et l'objectif de cette formation, ça va être déjà de vous donner des bases en matière de web design, donc vous apprendre certaines notions qui sont importantes, primordial à connaître si vous vous lancez dans tel projet. Et ensuite bien sûr, vous apprendre à créer un projet de A à Z avec Figma. C'est une formation qui peut s'adresser à des débutants, des personnes qui ne connaissent pas forcément l'outil, mais également à des designers ou à des agences web qui veulent avoir une méthodologie pour apprendre à bien designer dans Figma, à bien collaborer aussi avec les développeurs web. Et bien sûr, puisque chez DigiDop, on utilise Webflow pour développer nos sites web, là l'objectif ça va être de développer toute une maquette, tout un projet web qu'on pourra facilement reproduire après dans Webflow. Et ça peut bien sûr aussi s'adresser à toutes les équipes marketing, les équipes communication, même les équipes produits qui auraient besoin de brainstormer, de créer des visuels, etc. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur la DigiDop Academy pour vous présenter la formation. Alors cette première formation, elle est accessible depuis la navbar, bien sûr dans l'onglet formation, donc ici design et Figma. Vous allez le voir, on a créé pas mal de nouvelles pages, puisque c'est une formation qui dure 4h30 et qui regroupe en tout 76 vidéos. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a essayé de faire des vidéos avec des formats qui sont assez courts. Donc en général, pour la plupart, elles durent moins de 10 minutes, sauf pour certaines. Mais l'idée, c'était surtout de pouvoir cibler pour chaque vidéo un besoin précis ou une problématique précise que vous pourriez rencontrer dans Figma. Donc vous allez pouvoir accéder aux différents chapitres. Par exemple, si on prend le chapitre 1, et bien ici, vous avez la vidéo avec l'ensemble des cours qui vont être associés à ce chapitre. Et à chaque fois, une description pour vous résumer le contenu de la vidéo. Pour ce cours, on s'est appuyé sur la page Client First de l'agence Finsuite. Donc il s'agit de cette page. Client First, c'est une méthode de développement dans Webflow. Et l'agence Finsuite, en l'occurrence, vient de récemment mettre à jour cette landing page. Et l'objectif du cours, ça va être de reproduire cette page dans Figma en passant par toutes les étapes d'un projet de webdesign. On fera dans un premier temps un tour à 360 degrés de l'interface Figma, à la fois du dashboard et également des fichiers de design. Donc l'interface designer de Figma qui nous permet de créer des maquettes. Je vous présente ensuite comment bien préparer un fichier Figma pour un projet de webdesign. Et on refera également ensemble toute la charte graphique de la page Client First. Dans le chapitre 3, on évoque les différents principes en matière de webdesign. Par exemple, les différentes habitudes utilisateurs en matière d'UX, les tendances web en matière d'UI. Et également la notion d'accessibilité web qui, vous allez le voir, est très importante dès la phase de conception. Dans le chapitre 4, on rentre dans le vif du sujet en créant le Wireframe UX et la maquette UI du projet. Donc on va venir redesigner sur Figma toute la Home Client First. On viendra ensuite en faire un prototype web dans notre chapitre 5, en créant des animations simples, des animations plus complexes. Et surtout en vous apprenant à rendre la navigation possible sur votre maquette. On fera un point sur tout le design système du projet, en regroupant toutes les règles de design qu'on a utilisées au fur et à mesure du maquettage. En ramenant les différents composants, les symboles qu'on utilisera après dans Webflow. Et bien sûr, puisqu'on est sur Figma, le dernier chapitre va consister à vous apprendre à collaborer sur cet outil. Que ce soit pour collaborer de manière insynchrone ou en direct avec les différentes équipes qui travaillent sur ce projet. Et bien sûr, vous pourrez venir accéder et dupliquer ce fichier Figma directement sur la Figma Community. Vous vous demandez peut-être quel est le prix de ce cours. Et bien dans un premier temps pour ce lancement, on a décidé de rendre toutes nos vidéos accessibles à tous et gratuitement. Puisque l'objectif, ça reste le même chez Digidop. C'est de partager notre savoir avec toute la communauté de nos codeurs, de designers, de développeurs, etc. Pour le moment, cette formation est donc gratuite. Mais sur chacun des cours, vous verrez qu'on a ajouté un bouton Buy Me Okofi. Qui vous permettra, si vous le souhaitez, de tout simplement venir faire un don pour la Digidop Academy. Et le but, c'est que l'ensemble de ces fonds soient directement réinvestis dans du contenu gratuit. Pour vous proposer plus de contenu, pour vous proposer du contenu de meilleure qualité. Et bien sûr, pour pouvoir continuer de le laisser accessible à tous. Voilà, on espère que ce type de format va vous plaire. Que la formation va vous intéresser. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre des messages dans les commentaires pour nous faire vos retours. Et bien sûr, pour nous dire quel type de formation vous aimeriez voir à l'avenir. Même s'il y a de fortes chances que ce soit sur Webflow.